Une donnée presque parfaite, en plus d'être un jeu de mots parfait, ça va être l'occasion de parler un peu de comment on traite nos données, quel est le chemin que ça parcourt pour le back-end de Sysplay. Je m'appelle Benoît, je viens de Lyon, je travaille chez Elao, une agence web qui est à Lyon, mais aussi Paris et Montpellier. Ça fait un an, quatre mois et quelques jours que je suis chez M6Web. Je suis un peu l'exception au sein d'Elao, je suis en mission chez M6Web à Lyon. Je suis développeur et là-bas j'ai la casquette back-end développeur sur Sysplay. Et depuis quatre, cinq mois, j'ai en plus l'étiquette lead développeur. Donc c'est l'occasion pour moi de m'approprier le travail de tous mes collègues, bien sûr, c'est l'essentiel du rôle. Alors, Sysplay, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application du groupe M6 pour donner accès à toutes les vidéos de rattrapage, aussi au direct, quelques contenus exclusifs sur des chaînes digitales. Ça représente quoi comme trafic ? Donc voilà, j'ai quelques chiffres, 300 programmes, 3000 heures de vidéos, plus de 10 millions d'utilisateurs, 3 millions de vidéos vues par jour, c'est vraiment minimum, on va jusqu'à 5 millions. Et pour info, on a passé il n'y a pas longtemps le cap du milliard de vidéos vues pour 2016. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini, on a passé il n'y a pas longtemps le milliard. Sysplay, c'est bien une application, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un site web, je ne sais pas si vous le connaissez au travers de quelle plateforme, mais c'est aussi une application IPTV, une application IPTV sur votre box, Freebox, Bouygues, peu importe. La même chose en mobile, c'est une application mobile, Android et iOS. Et aussi un site web, le site web qui est bien sûr déclinable en version mobile, mais qui adresse surtout les plateformes PC. Alors à ce sujet, il y a déjà eu une conf très intéressante sur la partie front-end, l'année dernière c'était au Blend, il me semble, à Lyon, sur toute la refonte qui a été faite, donc c'est du React, pas natif du tout, du React.js, en isomorphique, donc tous des sujets, enfin bon, ça reste du JavaScript. Le vrai problème, c'est le back-end bien entendu, vous l'aurez tous compris, ça personne n'en a parlé, donc les hommes et les femmes de l'ombre qui oeuvrent tous les jours pour le back-end, je suis là pour réparer cette erreur. Donc, qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux ? Chez M6, le back-end, les équipes back-end s'occupent de deux choses, des back-office et des API au final. Ils s'occupent des deux côtés, on va dire l'input et l'output pour tout ce qui concerne les données. Donc d'un côté, il y a toutes les équipes de contribution qui vont contribuer les contenus vidéo, les publier de telle date à telle date, faire toute l'animation catalogue, mettre en avant tel programme, mettre en avant telle publicité. Et de l'autre côté, il y a aussi tous ceux qui consomment les données, donc le web, on en a parlé, le mobile, l'IPTV. Sachant que là, on est un peu sur la vision macro, parce que le web, il y a plusieurs équipes, il y a le site web en lui-même, il y a le player, les mobiles, il y a bien sûr une équipe iOS, une équipe Android, IPTV, une équipe par box et contribution, c'est pareil. On a spécialisé pour la contribution vidéo, spécialisé pour l'animation de telle chaîne, de telle chaîne, etc. Une autre équipe, qu'on oublie parfois, l'équipe infrastructure, mon équipe préférée, des gens de qualité, des gens très intelligents, et je ne dis pas ça seulement parce qu'ils peuvent me couper Internet, mais c'est vrai que quand on bosse sur le backend, c'est très important d'impliquer l'infrastructure dans tous nos choix, parce que c'est trop facile d'arriver la veille d'une mise en prod et de dire, au fait, on va déployer un nouveau service, il nous faudrait 4 machines pour ça. En général, ils font la tête et ils ont raison. Donc, très important de travailler de concert avec l'infrastructure. Alors du coup, Sysplay, c'est la V4, c'est une version assez récente, elle a environ 2 ans, la version actuelle de Sysplay. Ça a donné lieu à une refonte côté front, mais aussi côté backend. Donc, ça a été l'occasion de se dire, faisons comme tous les autres, faisons du microservice de partout. Donc, on avait presque feuille blanche, parce que vous connaissez la chanson. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. On doit forcément conjuguer avec ce qu'il y fait du Zen Framework. Donc, c'était quand même assez structuré. Et surtout, c'était beaucoup de catalogues XML. Donc, vous pouvez voir ça comme une grosse API avec une seule route qui vous renvoie à la terre entière et débrouillez-vous en front. Donc, c'était une API en soi. Et beaucoup de crons. Voilà, on en a toujours, mais c'était avant exclusivement, on va dire, du cron. Maintenant, on fait beaucoup d'API, beaucoup de petites API. On a repris le socle technique PHP MySQL, parce qu'il y avait l'expertise, il y avait déjà du métier. Donc, c'était un bon choix de capitaliser un peu là-dessus. Par contre, on est passé sur du Symfony, du Doctrine et du Faustress Bundle pour faire la base de toutes les API. Donc, on va dire du classique. Il n'y a pas vraiment de choses complètement infolantes là-dedans. Donc, avec ça, on est capable déjà de faire des API. Et donc, voilà, pourquoi pas faire avec ça. A priori, ça pourrait très bien marcher. Et donc là, les 6Admin nous répondent droit dans les yeux, non, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher. Alors, comme on est un peu taquin, on les aime bien, on dit, mettez plus de serveurs, c'est votre boulot. Mais non, ils ne changent pas d'avis si facilement. Effectivement, MySQL ne va pas tenir la charge sur ces trafics-là. On n'arrive pas à scaler suffisamment bien cette infrastructure. Donc, il nous a fallu changer, analyser exactement de quoi on avait besoin et répondre à chaque besoin finalement avec la technologie la plus adaptée. Donc, aussi bien sur les back-office, on a gardé tout ce qui était MySQL. Il n'y avait pas de problème de charge au final sur les back-office. Je vais vous parler aujourd'hui de vraiment deux types de données qu'on traite majoritairement sur Sysplay. Donc, il va y avoir toutes les données catalogues. C'est quoi ? C'est tout. C'est les images, les textes, l'ordre des vidéos, c'est la durée à laquelle les vidéos sont contribuées. Tout ça, c'est ce qu'on appelle nos données catalogues. Et on va faire un petit tour aussi un peu rapide. Ce n'est pas grand-chose dans la page, c'est juste les données utilisateurs, donc vos données de profil. Et ça paraît anodin, mais c'est le petit bouton reprendre la lecture. Il vous reste trois minutes. Ça, ça veut dire qu'on arrive à stocker pour chaque utilisateur quelles sont ses consommations vidéo. Ça, c'est aussi un autre problème différent que celui des données catalogues. Alors, les données catalogues, il y a quelque chose de bien, quelque chose qui fait plaisir au Sysadmin, c'est que ça ne bouge pas. C'est de la lecture seule, massivement de la lecture seule, et donc ça se cache très bien. Le cache, ça ne fait pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne suffit pas de mettre du varnish devant et de laisser en MySQL. On a changé de paradigme, on va dire. On est passé sur du NoSQL, donc du Not Only SQL, pour faciliter ses lectures en masse. On a choisi Elasticsearch. C'est un choix, on va dire, de plusieurs équipes, à la fois ce que les devs étaient prêts à utiliser, il faut que ça réponde aux besoins côté des devs, mais aussi côté infra, on en parlait. Il faut qu'eux, ils soient prêts à le maintenir, à le faire passer à jour, etc., que ça tienne la charge, que ça soit en cluster, etc. Elasticsearch répondait bien à ce besoin. C'est beaucoup utilisé pour de la recherche texte. Nous, on ne s'en sert pas du tout pour la recherche de texte. C'était une possibilité à envisager, mais au final, on a complètement fait l'impasse là-dessus. On utilise d'autres choses. Pour ceux qui n'auraient jamais fait de dénormalisation, en fait, sur MySQL, on va avoir effectivement une vue très bien carrée de nos données. Chaque donnée ne présente qu'une seule fois de manière très structurée. Donc là, voilà, j'ai un exemple avec ma vidéo qui référence une émission et aussi un programme. Le programme référence lui-même une chaîne. Et sur Elasticsearch, on va envoyer un document dénormalisé sous forme de JSON. Et donc, en fait, on met tout dans un seul document et on envoie ça. Et Elasticsearch, magiquement, stocke tout ça et nous permet de faire des recherches dessus. Donc ça, ce n'est pas choquant au final. Ça représente bien ce à quoi ça sert. Les requêtes sur Elasticsearch se font aussi en JSON. C'est un peu verbeux. Je n'ai pas eu la place de mettre toutes mes accolades comme il faut. Mais voilà, ça se fait bien. Un petit conseil, si vous utilisez Elasticsearch et vous commencez à écrire des requêtes, ne le faites pas en mode sprintf. Ça va marcher au début quand vous allez chercher pour un ID, vous allez faire des petites requêtes. Au final, vous allez faire de plus en plus gros sprintf de plus en plus monstrueux. Et puis au final, ça va être l'horreur. Donc nous, on n'a pas fait cette erreur et on est parti tout de suite sur des tableaux ou alors avec un query builder quelconque. Voilà, utiliser des tableaux et ensuite on convertit en JSON comme il faut. Alors il va falloir synchroniser les données. Donc entre les données principales, on va dire, MySQL reste toujours notre référentiel. Et synchroniser ça avec Elasticsearch seulement pour la lecture sur les frontaux. Donc la stratégie naïve mais qui marche très bien, c'est toutes les nuits, quand il n'y a personne, on réindexe tout, on reconstruit tout depuis zéro, depuis notre base SQL. Alors comment ça se passe ? On a un autre index qui tourne déjà et qui est utilisé en production. À côté, on en crée un nouveau. On a des process qui remplissent ce nouvel index à partir de la base de données. Une fois que ça s'est fait, on n'est pas fou, on fait quelques vérifications. On vérifie est-ce qu'il y a bien à peu près le même nombre de données dans la base MySQL et dans Elasticsearch. Et si c'est bon, on fait une sorte de swap. On bascule simplement une étiquette, ça s'appelle un alias sur Elasticsearch. On va dire, voici le nouvel index de prod. C'est atomique, donc il n'y a pas de soucis d'un moment où on est sur deux index à la fois. Et la petite étiquette qui a l'air de rien, c'est backup. Une fausse bonne idée, ça pourrait être se dire, très bien, j'ai un moyen de régénérer mon index Elasticsearch à n'importe quel moment depuis MySQL, donc au final, pourquoi perdre de la mémoire, etc. à faire un backup Elasticsearch ? J'ai mes backups MySQL, à tout moment, je peux régénérer. Il faut savoir que c'est un coût, on n'a pas une base de données non plus monstrueuse, ça nous met deux heures. Deux heures à réindexer totalement Elasticsearch. Deux heures sans Elasticsearch en prod, c'est très long. C'est-à-dire qu'aller expliquer aux gens du produit que, bah oui, le site est mort parce qu'on a eu un problème Elasticsearch, vous n'en faites pas, dans deux heures ce sera bon, c'est pas l'idéal. Nous n'avons jamais fait cette erreur. Deux heures, c'est aussi trop long pour la contribution. Les équipes de contribution, elles font des modifications toute la journée sur le back-office, de l'animation, de publication de nouvelles vidéos. Des fois, des erreurs qui passent, il faut faire quelque chose rapidement. On ne peut pas leur demander d'attendre, déjà toutes les nuits, bah c'est bon, ça sera en ligne demain, ou, bah attendez deux heures et vous verrez votre modification. On n'est pas non plus à dire, les équipes n'attendent pas une modification instantanée, c'est-à-dire on est capable d'attendre un peu, mais il faut qu'il y ait de l'interactivité. Donc pour ça, on va faire de l'indexation un peu toute la journée, en détectant les changements, en détectant les changements et en mettant à jour seulement les données qui ont changé. Alors pour ça, il y a deux écoles. Il y a l'école, on va dire, on va depuis le code détecter qu'on vient de faire une action qui induit un changement, donc que j'envoie un événement et je mets à jour les données. L'autre école, on va dire plus watcher, où on va être à un niveau un peu plus bas, c'est-à-dire qu'on va regarder directement dans la base de données, est-ce que les données ont changé ? Donc typiquement, sur chaque ligne, avec un champ qui stocke la date de dernière modification. Quelles sont les différences ? Alors là, j'ai un petit exemple que j'ai essayé de faire bien imagé. Donc vous avez le temps qui défile et différents changements qui arrivent. Donc il y a l'entité carré qui est modifiée deux fois, la petite étoile, voilà, une autre modification. La petite horloge, c'est pour signifier un changement dans le temps, typiquement une vidéo qui arrive à expiration, ou au contraire qu'il faut publier. Donc ce n'est pas forcément une action manuelle, c'est quelque chose de planifié. Et puis à la fin, une entité qu'on supprime, qu'il soit quelque chose qui n'a plus de raison d'être ou une erreur. Alors sur l'approche événement, c'est assez finalement intuitif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit le changement, on sait qu'il y a quelque chose à mettre à jour, on va envoyer l'événement où vous voulez, et puis il y a quelqu'un de l'autre côté qui va resynchroniser. Un problème par contre, c'est sur les événements planifiés, typiquement vu qu'il n'y a pas d'action manuelle, c'est simplement écrit dans la base de données à telle heure, il faut que ce soit dépublié. Comme ça, sans autre mécanisme, vous n'allez pas pouvoir détecter ce changement-là. Donc il va falloir rajouter quelque chose à côté pour prendre en compte ce cas-là. Et enfin, la suppression, pas de surprise, a priori vous savez exactement quand vous supprimez une donnée, sauf si c'est planifié, mais là on rentre dans le même cas qu'avant. Avec l'approche Watcher, on part plutôt sur l'idée d'un cron qui régulièrement va voir qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que je suis passé. Donc un petit effet bénéfique qu'on va voir, c'est que ça va agréger, on va dire, les modifications d'une certaine période. Et donc là, typiquement, on voit que les deux modifications ont été agrégées en une seule. Donc comme je le disais, nous on n'est pas en instantané, on n'a pas besoin que ce soit à la seconde. Et typiquement, quelqu'un qui édite la description d'un programme et annonjait oublié un point, qui réédite et puis qui re-re-édite, ça, c'est un peu l'effet bénéfique. On va voir passer la modification qu'une seule fois et du coup on va synchroniser les données qu'une seule fois. et ça, ça peut être très intéressant dans certains cas, on va le voir. Pour les événements planifiés aussi, c'est un peu le bonus. Vu qu'on regarde dans la base de données, on peut rajouter quelques conditions pour dire je regarde si la donnée est modifiée ou alors une autre condition qui est plus propre à effectivement les dates de publication ou de dépublication, ce genre de choses. Donc ça, là-dessus, on va pouvoir l'appréhender un peu plus directement nativement. Le cas piège, c'est les suppressions, puisqu'on regarde les lignes dans la base de données. Si la ligne a disparu, on n'a aucun moyen de savoir qu'elle a disparu. Il est inconcevable de se dire, on va passer tout ce qu'il y a dans Elasticsearch et vérifier que ça existe toujours en MySQL. Ce n'est pas du tout le principe. Donc il faut ruser. Le plus simple, c'est de faire du soft delete. Juste mettre un flag, attention, ça a été supprimé. Dans notre cas, ça marche plutôt bien, parce qu'au final, on ne veut jamais réellement supprimer une vidéo, on veut juste qu'elle soit plus visible. On va pouvoir éventuellement la réutiliser pour d'autres publications, etc. Les cas un peu plus tordus, c'est plutôt sur les associations. Typiquement, une vidéo est sous un programme, donc j'ai une relation entre vidéo et programme. Et si je supprime cette association, je vais supprimer dans une table de jointure l'association entre les deux. Et ça, c'est déjà plus difficile à gérer. Alors, laquelle de ces deux méthodes est la meilleure et la seule à utiliser ? Eh bien, ça dépend. Nous, typiquement, on utilise beaucoup les watchers. En fait, exclusivement les watchers. Et surtout, le gros avantage qu'on voyait, c'est que sur un système qui est assez legacy, où il y a pas mal de choses, de vieux codes, où personne ne veut trop y mettre les mains, c'est plus rassurant de se dire, voilà, au moins la base de données, je sais qu'elle va être modifiée. Je suis sûr que je pourrais détecter tous les changements. Parce que dans certains vieux crons qui tournent sur des machines un peu oubliées, il n'y a peut-être pas forcément d'ORM, il y a peut-être des requêtes qui sont faites un peu à la volée comme ça, pour modifier plein de choses, pour faire des migrations quelconques. Donc, c'est un moyen de se rassurer. Et au final, de toute façon, l'un ou l'autre, il y a toujours des inconvénients, des avantages. Donc, nous, on fait les watchers, et ça marche très bien. Alors, la partie indexation, justement, elle n'est pas magique. On utilise des démons écrits en PHP. Donc, voilà, ça, c'est des petits bundles qu'on utilise, qui est open-sourcé MCSweb, donc le daemon bundle. Du S-Lixure, j'en ai parlé, et du RabbitMQ, pour pouvoir mettre en fil d'attente un peu tous ces traitements qui peuvent être lourds. Alors, c'est l'heure du gros schéma. Là-dessus, on a à gauche toute la partie détection des changements. Donc, ça, ça va être les watchers. C'est-à-dire qu'on parcourt régulièrement la base de données avec plein de workers PHP. Les workers, il faut voir ça vraiment comme des commandes qui tournent en boucle sans arrêt, qui exécutent plein de requêtes SQL pour savoir est-ce que quelque chose a changé de la dernière fois que je suis passé. On récupère une liste d'ID qu'on pousse dans RabbitMQ. Donc, RabbitMQ, une grosse file d'attente, et ils se contentent de faire ça. Et de l'autre côté, il y a d'autres workers PHP qui sont chargés, eux, que de faire l'indexation, c'est-à-dire d'envoyer dans Elasticsearch. Et eux, du coup, qui vont faire plein de requêtes à la base de données parce que, typiquement, ça va être plus coûteux de récupérer toutes les données que seulement les IDs. On note en bas, il y a un petit ready, ce qui permet de synchroniser, de faire un peu la machine à état entre tous les workers, qu'on puisse les arrêter temporairement tous ensemble, ou suivant quelle phase de réindexation on a. Par exemple, on veut arrêter certains et en redémarrer d'autres. Et donc, je le disais, beaucoup de requêtes pour l'indexation parce qu'un des problèmes, finalement, qui arrive avec la dénormalisation, c'est qu'on va dupliquer toutes nos données. Et donc, typiquement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, dans ma vidéo, je référence mon émission, mon programme, ma chaîne. Et si un jour, quelqu'un voulait modifier la description de la chaîne du groupe M6, là, je n'ai pas mis la description, mais on peut très bien l'imaginer. Et bien, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie les documents de toutes les vidéos de la chaîne M6. Et là, du coup, ça peut représenter vraiment beaucoup de documents, beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que la file d'attente RabbitMQ nous permet de stacker un peu les modifications, de détecter rapidement les changements et de les traiter un peu plus tard si on croule sous le nombre de modifications. Bien sûr, il faut monitorer, on va dire, de manière sur l'infrastructure. Et on a très vite éprouvé le besoin de monitorer aussi du côté applicatif tout ce système de file d'attente. Les trois questions vraiment auxquelles on veut répondre, quand d'un seul coup, on se rend compte que ça dépile plus, les équipes contribution nous appellent en disant mais j'ai fait une modification, ça fait une heure que je l'ai fait et je ne la vois toujours pas. C'est de l'ordre de cinq minutes normalement. Et donc là, les trois questions, c'est qu'est-ce qu'on a dans la file d'attente, pourquoi c'est là et pourquoi ça ne sort pas. Donc ça, on envoie, on a des métriques stat D, graphite, ce genre de choses. On a des bundles pour ça aussi, il y a toujours un bundle pour tout. Et ça nous permet à chaque fois qu'on a nos watchers, on sait qu'on est en train de mettre tel type d'objet dans la file d'attente, on sait pourquoi on vient de le mettre puisqu'on vient d'exécuter la requête et de l'autre côté, on dit, je viens de dépiler ça et le temps total qu'il a passé dans la file d'attente et puis à la réindexation, ça m'a pris tant de temps, etc. Et ça, c'est super important pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe, qu'est-ce qui est long et donc typiquement, maintenant, ça nous permet de détecter ils ont juste changé l'ordre des chaînes et du coup, le fait de changer ces ordres-là, ça impacte l'entité chaîne et du coup, il faut modifier tous les programmes qui sont de cette chaîne et puis aussi toutes les vidéos qui sont dans ce programme qui sont dans cette chaîne, etc. Donc, important de savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Un autre retour d'expérience qui a été fait récemment au PHP Tour Clermont par Fabien sur les workers, je vous invite à aller voir, c'est en ligne, etc. si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on fait sur les workers, les libres, etc. n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, jusque-là, c'était facile, on manipulait des données, on était entre nous, entre développeurs back-end, tout va bien, on s'amuse bien et là, c'est la partie difficile, c'est-à-dire, c'est là où il va y avoir les développeurs front qui vont les utiliser. Tant qu'il n'y a pas de client, on est tranquille et puis quand ça commence à être utilisé, c'est là où il y a des bugs. Donc alors, il y a quelques remarques qui nous ont été faites sur nos API, c'est pas directement lié à la donnée, mais c'est important. Trop d'appels API, alors ça, c'est quelque chose de récurrent, que ce soit sur le mobile parce que la data, ça coûte cher en termes d'expérience utilisateur, que ce soit aussi côté web, simplement parce que ça fait des mécaniques un peu complexes, ou IPTV où ils ont des restrictions sur certaines choses. Donc au départ, on était parti sur une idée, voilà, faisons du reste, faisons comme tout le monde, et puis finalement, on s'en est décalé un peu, on est sur du no rest, du not only rest, donc on garde les grands principes, c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui est structurant, et au final, on s'éloigne un peu du reste à quelques occasions parce qu'une API rest, ça va être super pour permettre à des utilisateurs de faire ce qu'ils veulent avec notre API. Nous, on ne voulait pas que les intégrateurs fassent ce qu'ils veulent, ou les juges qui fassent s'il se plaît. Un autre avantage, en fait, un effet de bord d'une API trop reste dans notre cas d'utilisation, c'est que du coup, on délocalisait toute la logique métier côté frontaine, c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire plein d'appels et ensuite, de composer ces données pour appliquer la bonne règle métier. Un bon exemple, c'est typiquement les fallbacks sur les images. Chaque vidéo a une vignette, si elle n'en a pas, ce n'est pas grave, il suffit de prendre la vignette de l'émission. Si l'émission n'en a pas, ce n'est pas grave, il suffit de prendre la vignette du programme si elle n'en a pas la vignette de la chaîne, etc. Ça, typiquement, comment ça devait être fait avec cette méthode ? Ils faisaient un premier appel pour avoir la vidéo, il n'y a pas d'image, je fais un deuxième appel pour voir le programme, pas d'image, deuxième appel pour voir le service, et typiquement, ils oubliaient sur un des fronts, il y avait le fallback sur l'émission à faire, du coup, on a des incohérences. Et typiquement, c'est les équipes produits qui viennent en disant mais on n'a pas la même chose sur cet écran et sur cet écran, qu'est-ce qui se passe ? Si on centralise, on a fait un travail de centraliser un peu toutes ces règles métiers côté back-end, c'est-à-dire que c'est quoi le vrai besoin ? C'est d'avoir une image à afficher pour la vidéo, ok, on vous affiche l'image, on vous donne le lien vers l'image et vous n'avez pas à vous soucier de est-ce que c'est l'image de la vidéo, de l'émission, du programme, de la chaîne, peu importe. Toute la règle métier est côté back-end et le jour où il y a une idée de génie qui arrive côté produit, il y a juste à nous demander à nous de changer et ça sera changé sur tous les devices. Vient alors la question de à quel moment on va faire ces calculs de règles métiers. Il peut y avoir deux façons de le faire, on va dire, à la volée, online, c'est-à-dire qu'à un moment où on va demander telle vidéo, on va faire des requêtes Elasticsearch pour dire, est-ce que cette vidéo a une image, si oui, tant mieux, sinon je fall back, sinon je fall back, etc. Ça, c'est bien pour avoir une certaine flexibilité, on peut personnaliser un peu les résultats en fonction de la requête. L'autre côté, c'est de le faire côté offline, c'est-à-dire directement au moment de l'indexation avec les requêtes SQL. Ça, ça va être très bien pour quelque chose qui ne bouge pas. Typiquement, on connaît le résultat à l'avance, on sait que cette vidéo aura toujours cette image quelle que soit la requête de l'utilisateur. De notre côté, on essaye le plus possible de faire tous les traitements offline, c'est-à-dire que, OK, ça peut prendre du temps, on s'en fiche, c'est pas très grave au final. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment dans Elasticsearch d'avoir un résultat le plus près possible de la réponse qu'on voudrait renvoyer. Idéalement, notre API, elle fait juste requête Elasticsearch et je renvoie le document tel quel et on n'en parle plus. Donc ça, c'est un premier point pour une API pas trop reste. Un autre problème, un autre besoin, disons, plutôt qu'il remonte souvent, c'est chaque équipe, vous avez vu, on en a pas mal sur Web, Player, IPTV et mobile. Chaque équipe a besoin de quelques données qui lui sont propres. Typiquement, pour afficher toutes les vidéos, l'équipe Web va avoir besoin de pas mal d'infos éditoriales, alors que l'équipe Player, pour jouer simplement la vidéo, elle va avoir surtout besoin des URL de flux et quelques données pour enrichir votre expérience avec de la publicité. Donc là-dessus, notre solution un peu, ça a été de proposer des réponses paramétrables. Effectivement, on ne veut pas que les données nécessaires à une utilisation viennent polluer une autre utilisation, pareil, pour essayer d'économiser de la bande passante, etc. Il y a quelque chose de très bien qui existe, qui est vraiment poussé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, par Facebook, qui est utilisé maintenant par GitHub, c'est GraphQL, qui permet de mettre dans votre query directement quelles données vous voulez. Alors on fait presque ça, GraphQL, c'est un peu comme REST, ça permet de tout faire, c'est super, et nous, on n'avait pas besoin de tout faire, on avait besoin juste de faire quelques cas d'utilisation. Donc on avoue, on n'est pas top of the heart, mais ça répond exactement à notre besoin. Donc typiquement, je veux la vidéo, j'ai ma vidéo, et n'importe quelle front peut utiliser ses propres options pour rajouter quelques données. Voilà, là je veux la section A, la section B. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême où du coup, il y aurait une option front web, une option front mobile, une option etc. On essaye le plus possible d'être les garde-fous, de dire on a un ensemble cohérent. Par contre, voilà, il y a quelques données qu'on regroupe pour quelques cas d'usage bien particuliers, et du coup, qui peuvent être contrôlées. Un autre, un tout intéressant, c'est pour tout ce qui est rétro-compatibilité, les différentes applications n'ont pas du tout les mêmes cycles de release, et donc c'est très difficile de faire évoluer quelque chose. Typiquement, le web, c'est bon, c'est déployé dans la journée, les équipes sont juste à côté, il n'y a pas de soucis. Sur le mobile, il faut faire une release, il faut la soumettre, etc. C'est des cycles déjà un peu différents. Et alors sur l'IPTV, ça peut prendre des siècles, donc c'est encore un autre problème. L'avantage de pouvoir rajouter des options qu'on peut ajouter, enlever, c'est qu'on garantit qu'on ne va pas trop modifier, on ne va pas trop rajouter de champs s'ils ne veulent pas. c'est vrai que normalement rajouter des champs ce n'est pas un problème, mais dans certains cas, il peut y avoir du code qui vérifie le nombre de champs, etc., des choses un peu bizarres, donc on garantit ça. Et à l'inverse, ça nous est arrivé de dire au départ, on va obliger tels appels à inclure telle option parce qu'on sait que plus tard, on va l'enlever, que plus tard, on aura le besoin de ne pas la mettre. Donc du coup, des fois, on ajoute des données, mais tout de suite en disant, non, ce ne sera qu'avec cette option. Ensuite, libre au développeur de dire, moi, j'appelle toutes les options, mais au moins, on délègue un peu cette responsabilité de là en disant, si vos appels sont trop gros, à vous de choisir quelles données vous voulez. Un autre gros problème qu'on a, hélas, qui n'est pas seulement dû au dev front, on a le problème partout, c'est la doc mal utilisait l'API. Un cas d'utilisation typique, c'est, on n'a pas les mêmes, le même nombre de vidéos sur deux devices et ce qui pouvait arriver, c'est qu'on utilisait des valeurs par défaut, des valeurs par défaut implicites et qu'on oublie du coup certains paramètres. On est passé sur un mode où on veut que tous les paramètres soient explicites, c'est-à-dire que tous les paramètres qu'on associe en général comme optionnels dans la query, finalement, ils sont tous obligatoires en général, sauf quelques exceptions. Je vous parlais d'un cas qui est arrivé, qui nous est arrivé, donc c'est pour la pagination, avant ça, ça marchait, c'est-à-dire, je veux la liste des vidéos, on en renvoyait 20 et c'était un choix par défaut. Et puis on s'est rendu compte un jour que sur un device, il n'y avait que 20 vidéos. Donc voilà, le produit nous appelle, mais il y a un problème dans les API, etc. Et puis on se rend compte, oui, il n'y a que 20 vidéos parce qu'ils ont appelé la route vidéo, ils n'ont pas mis la limite et du coup, ils n'avaient pas toutes les vidéos, ils n'ont pas implémenté la pagination, ils n'ont pas suivi la sainte doc, c'est donc de leur faute. Donc maintenant, on jette, on dit, vous avez mal utilisé l'API et du coup, on oblige à mettre limite égale 2, il y a plein d'autres trucs, il y a offset, limite, il y a des informations importantes comme le CSA, le type de vidéo, etc. Ça aussi, c'est important pour la rétrocompatibilité, si vous faites évoluer, on rajoute des fois des types de vidéos et on ne veut pas impacter tout le monde, c'est-à-dire que chacun dit exactement quel type de vidéo il veut, c'est vraiment l'idée de déléguer un peu cette responsabilité à ceux qui utilisent l'API. Ça ne permet pas de se passer d'une documentation, la documentation, il faut toujours qu'elle soit là et de même de la communication en général, c'est vrai que quand on a introduit ce principe de paramètres optionnels obligatoires, il y a eu des questions, au final, on leur a expliqué et puis voilà, au départ, c'est effectivement, il faut faire des allers-retours pour comprendre tous les paramètres à mettre mais ils le font une fois, on est sûr qu'ils le font et puis ensuite, ils ont leur pattern d'URL et puis ça roule. Toujours plus facile de faire passer un changement quand il est compris plutôt que de dire simplement mais faites comme c'est écrit dans la doc sans expliquer. On va passer sur les données utilisateurs, donc les données simples, on va dire, principales, donc les données de profil, donc tout ce que vous remplacez, que vous remplissez dans votre profil. La particularité là-dessus, c'est qu'on est en mode no cache, c'est pas du no only cache, c'est vraiment du no cache, la fragmentation serait beaucoup trop importante si on voulait cacher les données, les profils de chacun, ça n'a aucun intérêt et puis surtout, il y a beaucoup d'écriture puisque là-dessus, c'est pas simplement une donnée qui est édité dans le back-office et chaque utilisateur peut modifier ces données. Donc là-dessus, Elasticsearch n'était pas adapté, on est passé sur quelque chose d'un peu plus structuré, on va dire, c'est aussi du no SQL, c'est plutôt orienté colonne. Quand je présente Cassandra, je ne suis pas le spécialiste dans l'équipe qui fait le plus de Cassandra, mais moi j'aime bien le présenter comme étant du SQL mais où on ne peut faire que des choses optimisées par design. C'est-à-dire qu'il y a déjà une interface vraiment comme SQL, donc on n'est pas perdu, ça c'est super pour les développeurs, c'est le SQL, donc on fait nos select étoiles avec des where, etc. et ça marche et c'est top. Et ensuite, on essaie de faire ça avec un autre champ, typiquement sur le first name et puis là, ça nous jette. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'index sur cette colonne. C'est-à-dire que grossièrement, Cassandra ne vous permet que de faire des requêtes qui sont performantes, c'est-à-dire des requêtes indexées, etc. Ça fait plein de choses, ça fait du cluster aussi, ça fait plein de choses super intelligentes, mais par design, on est obligé de faire des requêtes qui ne seront pas lourdes. Donc interdit les joins, interdit les filtres sur des données non indexées, les sortes, etc. Et en fait, ça va très bien pour ce qu'on veut faire pour les profils parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est du clé-valeur. Ça le fait très bien, Cassandra. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un ID d'utilisateur, j'aimerais ces données. Donc en fait, c'est where user ID égale temps et j'ai toutes ces données. Je n'ai pas de jointure, mais ce n'est pas grave puisque à chaque fois, je passe par le user ID ou alors le user ID plus tel device, etc. Je peux composer les clés et ça se fait très bien. Si vous voulez plus d'infos sur l'utilisation de Cassandra, il y a une conférence extraordinaire faite par un homme de goût et qui, accessoirement, est le superviseur de tout le back-end. Donc voilà, déjà un retour d'expérience sur l'utilisation de Cassandra dans Sysplay, avec un peu plus de chiffres, de données sur comment ça tient la charge, etc. Je vais passer un peu cette partie. Au final, c'est assez magique Cassandra parce que je ne vais pas vous montrer plus de schémas compliqués. Ça marche un peu tout seul. Il y a juste à lui donner plein de données et puis ça absorbe et plus il y a de boulot, plus il va vite. Assez étonnant. Par contre, un autre type de données à récupérer, c'est la consommation vidéo. C'est-à-dire que pour être capable de dire, il vous reste 5 minutes sur cette vidéo que vous avez vue récemment, il faut être capable de savoir à combien vous en êtes. Donc régulièrement, il faut collecter des statistiques sur la vidéo, qu'est-ce que vous avez vu de cette vidéo. Donc là, on va partir sur le schéma qui va résumer un peu tout. Sur l'application, effectivement, on a une API un peu dédiée mais qui va écrire dans Cassandra qui va envoyer des stats régulièrement pour dire tel utilisateur en est à quel timecode. Donc vous imaginez, 5 millions de vidéos vues par jour multipliées par un timecode toutes les 30 secondes, on va dire. Donc voilà, ça fait une quantité assez impressionnante, il faut réussir à encaisser ça. Donc c'est une API à part qui est écrite dans Cassandra. De l'autre côté, du coup, on retrouve notre API utilisateur qui est en lecture et écriture qui permet de récupérer toutes les données de profil et aussi les données de consommation de cet utilisateur. Les données de consommation, oui, mais pas les informations sur les détails des vidéos typiquement. On est dans Cassandra, on n'est pas du tout sur Alasticsearch ou MySQL. Donc si je veux savoir quelles vidéos ont été vues, je ne vais avoir que les IDs et donc là, on va faire un petit trick. Plutôt que ce soit l'application qui refasse la jointure, on va dire manuellement sur l'API catalogue, c'est directement l'API utilisateur qui complète ces données, qui les rehydrate avec les données de l'API catalogue qui récupère ça de Elasticsearch. Et Elasticsearch, on l'a vu, c'est synchronisé à partir de la BDD et alimenté depuis le back-office. Donc voilà, j'aurais pu commencer par ce slide mais j'aurais plus grand chose à dire après. Alors quoi retenir ? Quelle est la solution qui va répondre à tous vos problèmes ? Il n'y en a pas. Effectivement, s'il y avait quelque chose à retenir, il faut s'adapter sans arrêt. Chacun a ses problèmes. On a un trafic très particulier, on a énormément de lectures. Du coup, on a exploité ça. On a des solutions différentes pour les écritures. N'hésitez pas à sortir un peu des grands standards. Typiquement hier, à force d'écouter des confs, on s'est dit mais on sépare les écritures et les lectures. On fait du CQRS sans le savoir. C'est génial. On apprend qu'on fait des trucs super hype et on n'utilise même pas les buzzwords. Un autre point important, c'est la communication entre les équipes, entre tout le monde, que ce soit à travers la doc bien sûr, mais aussi entre développeurs tout simplement. Là-dessus, il y a une citation que j'aime bien, c'est un principe de faire des interfaces faciles à bien utiliser et difficiles à mal utiliser. C'est assez passe-partout. Vous pouvez citer cette citation pour n'importe quel sujet, que ce soit pour de l'interface graphique ou pour du code. Je trouve que c'est bien et c'est ce qu'on a essayé de faire, de faciliter les bonnes utilisations. Et enfin, quelles sont les pistes d'amélioration pour nous ? Il y en a toujours. Actuellement, notre principal souci qui reste à régler, c'est Elasticsearch. On avait commencé tout doucement à l'utiliser et puis ça marchait tellement bien qu'on utilise de plus en plus et que ce soit en lecture, c'est-à-dire maintenant on a des requêtes qui commencent à être vraiment gourmandes côté Elasticsearch ou aussi côté écriture, c'est-à-dire que maintenant on indexe énormément de choses avec des requêtes SQL un peu plus complexes qui prennent du temps et au final, on a des questions qui se posent de scalabilité aussi bien sur nos process de développement que sur l'utilisation d'Elasticsearch. Merci. Si vous avez des questions... On a un tout petit peu de temps donc ça va être très peu de questions. Merci. Le Cassandra pour les users, c'est le datastore principal ou il est aussi en BDD après dans le même SQL ? Non, c'est vrai que Cassandra est le seul à avoir toutes les informations utilisateurs. SQL n'a aucune connaissance. Contrairement à l'Elasticsearch où c'est de la réplication. Non, il n'y a pas de doublon pour les données utilisateurs. Et la consolidation qui est faite sur de l'Elasticsearch, ça pourrait être faite dans du Cassandra ? Est-ce que vous faites sur le catalogue ? C'est-à-dire dupliquer les données dans Cassandra ? C'est utilisé Cassandra aussi pour stocker la consolidation finalement et d'avoir une plus utilisée de l'Elasticsearch ? Quand tu parlais justement de la question que vous aviez sur l'Elasticsearch, la problématique ensuite c'est que plus il y a de données à synchroniser plus la taille du problème augmente. Donc actuellement ça se fait très bien de réussir à récupérer les données au dernier moment c'est caché, etc. sur l'API correspondante. Et si jamais on avait ce problème effectivement on pourrait passer à l'échelle un peu avec ça. Mais déjà que je disais on a le problème de passer à l'échelle sur ce problème d'indexation juste dans l'Elasticsearch et en plus il faut les indexer dans le Cassandra ça fait un tout autre problème. Donc pour l'instant la volonté c'est vraiment on a deux systèmes distincts qui répondent à un besoin et on fait juste cette petite union entre les deux services à ce moment-là. D'accord, merci. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une petite question par rapport à l'API que vous avez qui est au-dessus du catalogue. Vous expliquez que vous consolidez énormément les données justement pour réduire le nombre de calls sur l'API. Ce qui veut dire que dans les index Elastic vous avez des données qui représentent très bien le besoin côté front. pourquoi du coup ne pas utiliser directement l'API d'Elasticsearch ? Alors notre but c'est de minimiser au plus possible les requêtes Elasticsearch, le temps des requêtes Elasticsearch et aussi de limiter tout ce qui va être formatage on va dire côté PHP. Je vous disais idéalement on prend le résultat Elasticsearch, le document et on le renvoie on n'en parle plus. Dans la pratique il y a forcément des données qui sont là spécialement pour l'indexation pour récupérer par rapport à une chaîne par rapport à une plateforme et ensuite il y a un peu de formatage qui est fait. Mais honnêtement il n'y a aucun inconvénient pour nous à économiser tout ce temps si on le peut côté indexation quitte à avoir des grosses requêtes MySQL en lecture sur des réplicas de lecture etc. Faire des choses complexes en amont et ensuite faire le plus simple possible. Les seules fois où on ne le fait pas c'est quand il y a des besoins un peu mouvants ce genre de choses. Ça a un certain coût quand même d'ingénierie de faire tout en offline. Des fois quand on sait qu'on veut un peu de flexibilité on va privilégier effectivement les requêtes à la volée mais là-dessus aussi ce n'est pas gratuit. Même si dans Elasticsearch on se rend compte que plus on a de documents plus tout a un coût qui est parfois important pour les fronts. Merci. Dernière question. Bonjour Benoît bonjour tout le monde merci pour la présentation. Moi j'ai une question par rapport au worker PHP. Je voudrais savoir est-ce que c'est quelque chose qui est gourmand au mémoire et comment vous le gérez surtout côté infra ? Alors mémoire c'est simple il suffit de demander aussi s'admin plus de RAM et mettre plus de RAM. Bon c'est pas tout à fait ça mais un peu pour le moment la mémoire c'est pas vraiment le problème. Les workers ensuite on a un bundle qui fait ça c'est-à-dire que ce sont des commandes symphonie et qui sont jouées en boucle sans arrêt. On a aussi pour s'éviter des problèmes de fuite mémoire etc. Il y a toujours un moment où la commande s'arrête et où elle est relancée par superviseur D donc ça c'est un petit process qui tourne que les 6 admins lancent. On leur dit voilà il y a telle commande à lancer on en veut 8 sans arrêt qui tournent et le superviseur D les lance et à chaque fois qu'il y en a un qui crache il le relance si ça crache trop il met dans le log et il nous en parle si ça se termine normalement ça relance etc. On moniteur ça sur tous les 6 admins et ensuite j'ai envie de dire toute la magie est déjà faite dans le bundle etc. Et ensuite les workers c'est des choses assez courantes ce qui est peut-être moins courant c'est de les faire en PHP et voilà ensuite quand on fait du PHP et qu'on commence à bosser avec des workers le premier truc des fois qu'on se paye c'est la gestion de la mémoire parce qu'il suffit d'oublier qu'un tableau de log ou comme ça se remplit indéfiniment et puis à un moment ça crache donc ça fait un peu un changement d'état d'esprit là dessus mais sinon il n'y a pas vraiment de subtilité particulière il faut vraiment qu'on coupe je vous invite à poser les questions supplémentaires pendant la pause déjeuner Benoît directement merci à vous 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 merci à vous